Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne Sunugalsen TV. Aujourd'hui on va parler de ce que l'Argentine a pu réaliser à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et le lien qui s'est créé entre cette équipe et le peuple argentin. Lionel Messi est-il devenu le meilleur joueur de tous les temps ? On va écouter les avis partagés des journalistes du Canal+. Les champions du monde à présent, les Argentins, sacrés en décembre, loin de chez eux, ils jouaient leur premier match sur leur sol au réel de leur nouveau statut. L'occasion de vérifier que l'Argentine c'est vraiment une terre de foot. Reportage à Buenos Aires d'Anthony Volstyn avec Manon David et Christophe Festaño. C'est un instant suspendu où il est difficile de se contenir. Des larmes sur le terrain et en tribune pour des retrouvailles intenses entre la sélection argentine et ses fidèles. Dans la banlieue lointaine de Buenos Aires, le salon de Georges est plein depuis 4 mois. Tous arrivent avec les mêmes envies. La fierté de ce sacre mondial s'affiche partout dans la capitale argentine. Messi est évidemment au centre de toutes les attentions. Mais depuis peu, un autre joueur fait palpiter les cœurs. Emiliano Martinez et son arrêt face à Colomouanie est un souvenir que l'on préserve ici. Celui que l'on surnomme Dibou a même créé des vocations dans les écoles de foot du pays. Détesté en France, Dibou est adulé ici. Les champions du monde sont arrivés il y a quelques jours en Argentine pour vivre une journée qui s'annonce unique. La sélection albi-celeste affronte aujourd'hui le Panama. Une rencontre sans enjeux sportifs. Pourtant, l'événement a suscité un intérêt médiatique sans précédent dans le pays. Plus de 5 millions de personnes ont tenté d'acheter un billet. Les privilégiés sont déjà là à 14 heures, soit 7 heures avant le coup d'envoi. La verdad que es un rêve que estamos pour cumplir venir à la Selección. Venimos de Neuquén, de la Patagonia Argentina. Sí, mirá, ¿qué te puedo decir? Puis lorsque les portes s'ouvrent, l'ivraie s'empare du monumental qui porte si bien son nom ce soir-là. La gente siempre se emocionó con este equipo, con este plantel. Y la verdad que, bueno, es una muestra de un reconocimiento de ellos. Muy agradecido de volver acá, mi primer partido en Aspectina. La verdad que se siente mucho el cariño. Y bueno, muy emocionado con la gente también y nos acompañó hoy. También se lo merecía. ¡Vamos a agradecerles por todo lo que nos demuestran, todo el afecto que nos dané. Y obviamente seguiremos dando lo mejor de cada uno para que se sigan sintiéndonos representados. Para esta noche de festividad, el seleccionador Scaloni reconduit el mismo once de départ que el de la final face a la Francia. Messi es bien ahí y activa todos los regalos. C'est lui qui s'offre la première ocasión de esta partida. Avant de tenter sa chance sur un nouveau coup franc. Mais pour que la fête soit totale, il manque encore quelque chose. Grâce au 800e but de la carrière de Lionel Messi, l'Argentina se impone 2 a 0 y puede sereinamente presentar esta Coupe du Monde que el país todo entier esperaba desde 36 años. En lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar lo más grande que es la Copa del Mundo. Au bout d'une soirée étourdissante, les Argentins ont pu profiter de ces instants uniques, ceux qui forgent une carrière et qui ne s'oublieront jamais. Le reportage d'Anthony Volstyn et Manon David, c'est exceptionnel. On a beau avoir perdu la finale contre eux, on avait tous des frissons. On vit d'émotion et après, la France a perdu. Mais quand on voit la joie que ça a procuré à ce peuple argentin... C'est pour ça qu'on a fait exprès de perdres, pour leur faire plaisir. Non, mais vous avez raison. Finalement, les chambrages, on s'en fout quand on voit ça. C'est ça le plus important. C'est beau, non ? Non, il n'y a pas de mots. C'est une terre de football, vous l'avez dit. C'est une représentation même de ce qui se fait de mieux dans l'adoration d'un peuple, d'une équipe et surtout d'un sport. Et incarné par Lionel Messi, à l'image de Soukoufran, qui vient clôturer en quelque sorte cette victoire en Coupe du Monde. Beaucoup de médias ont évoqué de nouvelles provocations contre la France. avec des chansons et tout. Nos envies spéciaux nous ont dit qu'il y avait très peu de présence de la France. Ils n'ont eu aucun problème, eux. C'était assez bon enfant, finalement. Oui, honnêtement. Alors oui, on peut se dire que ce n'est pas de bon goût, mais le foot, c'est fait de chambrage. Je suis désolée, mais... On nous chambre, on chambre. Et c'est comme ça. Alors, ça n'a pas toujours été de bon goût, je suis d'accord, mais c'est le foot. Donc, peu importe, en fait. L'Argentine, championne du monde pour les quatre ans à venir. Rendez-vous en 2026, quand même. Comment ? Rendez-vous en 2026. Ah bah oui, la revanche. Là, cette fois, oui. C'est pas pour ça qu'on a gagné la prochaine. Sans Messi, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent en finale. Oui, voilà. Ce sera fini de problème. On sait tous que Lionel Messi a beaucoup souffert avec sa sélection nationale. Depuis ses débuts, c'était trop difficile pour lui de s'imposer comme le vrai leader des tangos. Il a perdu beaucoup de finales avec cette équipe. Il a pleuré énormément. Mais là, avec ce trophée, il n'y a plus de débat. Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football si ce n'est pas le meilleur de l'histoire. Merci la famille. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo On est ensemble, tous sur le calcène TV.